Bonjour à tous, c'est toujours le Frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui je vais donner un enseignement, c'est-à-dire que plein de ceux qui se disent hommes de Dieu ne parlent uniquement presque pas, parce que peut-être la plupart ont peur, ils ont peur des représailles ou bien ils ont peur des injures, ils ont peur de... bref, toutefois parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le sujet, et qu'ils ne connaissent pas l'esprit qui est derrière toute chose. C'est donc le pourquoi, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord toutefois remercier le Père, le Créateur, du Seigneur, de la Terre, de toutes choses, parce que les grands glories sont terribles. Père, je te rends grâce parce que tu es puissant, tu es saint, nul n'est semblable à toi, j'aime ta sainteté, j'aime ta façon d'agir, et j'aime ta nature. C'est donc le pourquoi, je ne te demande pas ta permission bien entendu, que cette vidéo, si ce message puisse toucher le cœur de tous ceux dont tu connais, qui souffrent par rapport à ceux dont je vais parler aujourd'hui. Donc je te remercie déjà, non seulement de m'avoir exaucé, de m'avoir écouté, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Donc aujourd'hui, je vais donc aborder un sujet, comme vous pouvez voir le titre, je vais parler de Sodome et Gomorre. Et durant cet enseignement, vous allez voir l'origine en fait de l'homosexualité, où est-ce que ça commençait. L'origine, c'est-à-dire de la sodomie, parce que j'ai reçu plein de courriers déjà, par rapport à, il y a plein de sœurs ou des frères, qui m'ont dit, bon, s'ils sont mariés, est-ce qu'ils peuvent pratiquer certaines pratiques en fait. Bref, mais aujourd'hui, on va, vous savez qu'il est dit dans Proverbe, dans Proverbe 19.2, Que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2, La gloire du Père est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais dans Deuteronome 29.29, il est dit, que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorie et redoutable, dit dans Jérémie 33.3, Demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que l'homosexualité est en train de se rependre. Ça a déjà existé depuis, c'est-à-dire, peu après, avant la création du monde. Peu après, avant, plutôt peu après, après la création du monde physique. L'homosexualité avait commencé. Mais à quelle période ça a commencé ? Et actuellement, vous savez que dans certains pays, plein de gens, hommes avec hommes, qui se marient, veulent qu'on reconnaisse leurs droits. Et j'ai même dû voir, dans l'époque, ceux qui se disent pasteurs, quelques pasteurs même, qui se disaient être homosexuels, et ils disaient que Dieu les aime ainsi. Nous allons donc voir, durant les Écritures, c'est-à-dire, durant l'enseignement, ce que Dieu lui-même en pense, ce que le Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, par sa puissance éternelle, en pense. Parce que chacun peut dire ce qu'il ressent. D'autres vont parler de la tolérance. Mais où est-ce que la tolérance va nous amener ? À quel point nous allons-t-on supporter la tolérance ? Donc, nous allons donc voir, durant les enseignements, parce que je suis dans un pays où la liberté d'expression est en vigueur. Donc, parce que Christ lui-même dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, pour ça, je vais commencer dans Genèse, chapitre 2, au verset 18, qu'il dit, « Et le Seigneur Dieu dit, deux points, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, je lui ferai une aide qui lui correspond. » Donc, vous allez comprendre ici que, quand le Père Tout-Puissant a créé le premier humain, le premier homme physique, comme vous pouvez constater, c'est un homme, et plus tard, il a recevé cet homme-là, il a dit qu'il n'est pas bien que cet homme-là soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspond, qui lui ressemble, mais avec quelques modifications. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible nouvelle, la Bible, c'est une autre version des Bibles, c'est la Bible parole de vie qui dit, « Une aide qui lui convienne parfaitement. » Dans la Bible de Jérusalem, il est dit, « Une aide qui lui soit assortie. » Une aide qui lui soit assortie. De même que peut-être vous, les femmes, souvent les femmes qui aiment bien s'habiller, tout ça, qui aiment prendre soin de leur corps, quand vous sortez, vous avez la chaussure, votre chaussure peut-être doit aller avec votre sac de main, votre sac en main plutôt. Donc, vous êtes assortis par rapport à vos chaussures, par rapport à votre façon de vous habiller, donc vous aimez quand ça correspond à votre personnalité, et comment ça correspond à votre apparence quand vous allez dehors. C'est donc le pourquoi. Le Père dit aussi, dans la Bible de l'Épée, dans la Bible de Jérusalem plutôt, dans Genèse chapitre 2 au verset 18, c'est-à-dire qu'il va lui faire une aide qui lui soit assortie. Et dans la Bible du rabbinat français, Zadot Kandit, « Une aide digne de lui. » Donc, on devait faire au premier homme une aide digne de lui. Nous allons donc voir que cet homme-là, son aide, c'était quoi? C'était un homme ou une femme. Donc, dans le verset 22, il dit, « Et le Seigneur Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amèna vers l'homme. » Donc, on vous apprend ici que l'aide de l'homme, ce qui correspond à l'homme, ce qui devait bien aller avec l'homme, c'était une femme. Selon Genèse chapitre 2 au verset 18 et au verset 22. Pour ça, on va aller dans la traduction et communique de la Bible qui dit, la Bible tombe, oui, « Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise de l'homme et il amèna. » « Le Seigneur Dieu transforma une côte qu'il avait prise de l'homme à une femme et il amèna. » Donc, on a transformé la côte, en fait. Donc, le Père a travaillé sur la côte de l'homme. Il a transformé cette côte-là. Il a fait un être vivant. Et vous allez voir ce que cette femme-là correspond d'abord. Premièrement, dans la Bible de l'épée, vous allez comprendre ici, premièrement, que l'homme vit dans trois dimensions. La dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Parce que, comme vous lisez dans Genèse chapitre 2 au verset 17, il est dit que le Seigneur Dieu souffla dans les narines d'Adam. C'est-à-dire dans les narines de l'homme, un souffle, c'est-à-dire un esprit de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, on parlait de trois personnes, de trois existants, de trois dimensions. On parlait du physique qui correspond aux narines. On parlait du souffle de vie, c'est-à-dire l'esprit de vie qui correspond à l'esprit, c'est-à-dire au monde spirituel. Et on parlait de l'âme vivante qui correspond à l'astral. Donc, et dans la Bible de l'épée, il dit ici, et l'éternel Dieu forma une existence de l'éclinaison qu'il avait prise d'Adam et forma son existence charnelle et la fille demeurait avec Adam. Donc, et ensuite, vous allez comprendre que la parole dit dans Hébreu chapitre Hébreu 12, Hébreu chapitre 4 au verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace et puis tranchant qu'une épée est quelqu'un car Dieu tranchant pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moelle. Donc, la parole, elle divise âme et esprit. Hébreu 4, 12. Elle divise l'âme et l'esprit. Donc, quand Adam, quand le premier homme a péché, il s'est séparé de son esprit. C'est son âme qui s'est séparé de son esprit et il s'est égaré dans la chair. Parce qu'il s'est retrouvé lui-même en tant qu'âme. Âme, c'est quoi? Ça correspond au monde astral parce qu'Adam était déjà dans un sort de monde astral. Et quand il a péché, il est entré complètement dans le monde physique. C'est-à-dire, il s'est égaré dans la chair. Et on va vous montrer comment il a fait pour s'égarer dans le plan physique. Genèse. Genèse, chapitre, plutôt dans le verset 23 dans la Bible de l'épée. Et Adam dit, celui-ci, celle-ci est enfin une substance de ma puissance et l'enchantement de ma chair. On l'amènera, on la nommera l'existence, mon épouse, car elle a été, elle a été prise du vivant de son époux. Donc, vous comprenez ici que l'homme, quand il s'est égaré dans la chair, ça veut dire qu'il s'est égaré dans la femme. Il s'est égaré dans la femme. Parce que la femme, c'était son enchantement. La femme, c'était sa faiblesse. Mais là, je ferai une autre vidéo sur ça, parce que là, aujourd'hui, je ne vais parler que de Sodom et Gomorrah, l'origine de l'homosexualité, tout ça là. Donc, le verset 24, il est dit, c'est pourquoi le vivant, c'est-à-dire l'homme, laissera son père, entre parenthèses, son origine, et sa mère, la source, et se joindra plutôt à son épouse, et ils seront une seule chair. Et ils seront une seule chair. Proverbe, chapitre 18, au verset 22. Parce que le père a créé, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme pour l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour l'homme. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme, et non celui qui a trouvé, et non un homme qui a trouvé un homme, mais l'homme qui a trouvé une femme, trouve le bonheur. Dans d'autres versions, on dit une bonne chose. C'est une faveur qu'il obtient du Seigneur. Jérémie, chapitre 29, au verset 6, se dit quoi. Épousez des femmes, épousez des femmes, et mettez au monde des fils et des filles. Dans d'autres versions, on dit, prenez des femmes, et non prenez des hommes. Un Corinthien, chapitre 7, au verset 2, dit ceci. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, parce que l'apôtre de Paul, plutôt, l'apôtre Paul ici, qui a reçu l'esprit du Père, comme les apôtres qui l'ont reçu dans Jean 20-22, il donnait les recommandations par rapport au mariage. Ceux, donc, qu'on appelle chrétiens, dans la... c'est-à-dire, au temps de Corinthe, ils ont écrit des lettres à Paul, en fait, pour demander, par rapport au mariage, que devons-nous faire par rapport au mariage? Est-ce qu'on doit se marier? Comment on doit se marier? Doit-on se marier avec les... avec les femmes étrangères? Avec ceux qui ne croient pas en Dieu? Bref. Et Paul ici, il n'a pas tout énuméré, en fait, mais il a donné la réponse, il a donné une réponse et ça traitait aussi de l'homosexualité. C'est pour ça qu'il dit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme, que chaque homme ait sa femme, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari et non, que chaque homme ait son homme et que chaque femme ait sa femme. Parce que Paul avait compris, en fait, c'était déjà un état d'esprit qui rôdait déjà, qui rôdait déjà bien avant. Et Paul avait compris cela. C'est pour ça qu'il les a répondu ainsi. Que chaque homme ait sa femme, comme au commencement. Et que chaque femme ait son mari. Dans la tradition écuménique de la Bible table, il dit toutefois, pour éviter tout dérèglement, toutefois, pour éviter tout dérèglement que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et c'est quoi un dérèglement? Un dérèglement, c'est quoi? C'est état de ce qui ne fonctionne pas normalement. Perturbation des autres, morale, dysfonctionnement, écart, dérangement, aberration. Aberration. C'est ça, un dérèglement. Et nous allons donc parler de ce dérèglement. C'est donc le but de cette vidéo. Le dérèglement. C'est quoi le dérèglement? Dans Genèse chapitre 18 au verset 20, il est dit dans la Bible de l'épée, et l'Éternel dit, deux points, le cri contre Sodome et Gomorre est vraiment grand et le péché est très grave. Vous allez apprendre ici dans Genèse chapitre 18 au verset 20, qu'il y a une accusation contre la ville de Sodome et Gomorre. il y a eu des cris contre les habitants de Sodome et Gomorre. Vous voyez? Et dans la Bible du sommet, il dit, alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. Contre Sodome et Gomorre, ils sont montés jusqu'à moi. Leur perversité est en âme. Parce que dans la vie de Sodome et Gomorre, c'était des sodomites. Ils se sodomisaient là-bas. Vous voyez? Donc nous allons donc voir l'origine en fait. est-ce que, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'il est venu dans la... C'est-à-dire, comment ils ont fait pour commencer à pratiquer ces actes en fait? Qu'est-ce qui les a montés à la tête en fait pour pratiquer la première sodomie, pour coucher avec des hommes, ainsi de suite. C'est pour ça que je relis encore dans... Alors le Seigneur dit à Abraham des graves, des graves, de graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est en âme. Donc le père dit ici que ce que les habitants de Sodome et Gomorre pratiquaient, la sodomie, l'homosexualité, c'était une perversité et les cris, c'est-à-dire quelqu'un a accusé les habitants de Sodome et Gomorre. Qui c'est donc qui s'est plaint? Qui c'est qui s'est plaint? Puisqu'on vous dit ici que les accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à Dieu. Mais qui les a accusés? Qui a accusé les habitants de Sodome et Gomorre? Pour ça, nous allons donc voir qui c'est qui a... Et dans deux versets, on dit les cris contre les habitants de Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. Dans deux pièges, chapitre 2, versets 7 à 8, dit dans la Bible, parole de vie. L'autre habitait au pays, plutôt, au milieu de gens qui ne connaissaient, qui se conduisaient n'importe comment. Mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leurs conduites. En effet, il les voyait et il les entendait. Je m'arrête d'abord dans la vigue et je vais dans les profondeurs. Moi, j'apprends ici que l'autre, qui était le neveu d'Abraham, vivait dans la ville, c'est-à-dire dans Sodome et Gomorre. Dans Sodome et Gomorre. et qui voyait ce qui se passait là-bas. Ça veut dire qu'il assistait. Il voyait ça en direct. Comment l'homme se souillait avec un homme. Il voyait ça en direct. Et quand il était chez lui, il entendait. Il entendait les gémisements. Il entendait des bruits. Donc, et on vous dit que c'est un homme juste. Il était attristé, journellement. Parce qu'il était attristé, son âme était abattue. Donc, il criait au Père. Il élevait sa voix. Au fond de lui-même, son esprit était attristé. Et l'autre ne pouvait plus supporter. Et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait beaucoup de les actions mauvaises. Somme, chapitre 119, OVC, 158, dit Je vois avec dégoût les traîtres qui ne savent pas tard. Parle. Je vois avec dégoût. Donc, Job voyait ça avec dégoût. Parce que quand il sortait, il fallait aussi qu'il mangeait. Il fallait aussi qu'il puisse manger. Vous voyez ? Donc, il fallait souvent qu'il sorte aussi. Et quand il sortait, il voyait ce qui se passait. C'était constamment devant ses yeux. Donc, pour lui, c'était un dégoût. Ça l'équerra. il a crié au Père. Donc, il s'est plaint. Son âme s'est plaint. Son esprit était affligé. Son esprit s'est plaint. Et les cris de Javre, du juste, et plutôt, de l'hôte, du juste, est monté jusqu'au Père. Et Père a entendu la prière du juste. Maintenant, dans Genèse, chapitre 18, au verset 21, il est dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela ne l'est pas, je le saurai. Donc, on vous montre ici, là, dans Genèse, chapitre 18, au verset 21, que Dieu est descendu, que Dieu est venu sur terre, selon ses versions, que Dieu est descendu. Et qu'il a dit à Abraham qu'il va descendre dans la ville de Sodome et Gomorre pour voir. Donc, regardez comment on limite déjà Dieu. On vous dit que Dieu a besoin de descendre dans une ville pour voir. Dieu au-dessus ne peut pas voir. Vous voyez que ça ne peut pas être une théophanie ou bien une christophanie. Parce que, là, le bon verset dit, dans Somme, chapitre 33, au verset 14. plutôt, dans Somme, chapitre 14, verset 2, qui dit, l'éternel du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin de descendre pour voir si quelqu'un fait le bien ou pas. si cette accusation était réellement fondée ou pas. On vous dit du haut des cieux, Dieu au sève. Et dans Somme, chapitre 33, verset 14, du lieu de sa demeure, il au sève tous les habitants de la terre. Du lieu de sa demeure, il au sève tous les habitants de la terre. Et dans Genèse, chapitre 19, au verset 1, il est dit, sur le soir, deux anges virent à Sodome. Donc, il y a deux anges qui sont venus dans la ville de Sodome et Gomorre vers le soir pour châtier les habitants de Sodome, pour détruire la ville de Sodome et Gomorre parce qu'ils étaient des sodomites, parce qu'ils commettaient une immoralité sexuelle, parce qu'ils étaient homosexuels. Et c'était un crime effroyable, abominable devant le Père. C'était un crime contre la nature selon l'enseignement. Vous voyez. Et selon l'esprit qui a alimenté toutes les choses. Selon le Père, bien entendu. Et selon tous les saints. Donc, et les deux anges sont arrivés et quand ils sont arrivés, on vous dit que l'autre était assis à l'entrée de la ville. Il a vu ces deux anges arriver. Il a dit venez, venez. Il les a fait en manger. Et les habitants de Sodome et Gomorre ont su qu'il y a eu des gens, deux hommes qui sont arrivés. Et dans le verset quand il dit et ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome entouraient la maison depuis les plus jeunes. Depuis les plus jeunes, on vous dit que depuis les plus jeunes, dans d'autres versions, on dit les enfants, on dit les adolescents aussi, les adolescents, jusqu'aux vieillards. On vous dit qu'il y avait des enfants, il y avait des jeunes, des vieillards, des adolescents et il y avait des grands-pères, il y avait des papys qui aimaient pratiquer la sodomie entre hommes. Ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Vous voyez? Donc, on vous dit la population de tout le quartier, c'est-à-dire la population, les vieillards, la population et tous les quartiers, donc eux tous, tous les habitants de Sodome et Gomorre et des villes voisinantes sont venus pour coucher avec ces deux humains. parce que c'était des anges mais ils n'avaient plus l'apparence humaine parce que ces habitants-là aimaient ça. Ils respiraient ça. Ils aimaient ça. Vous voyez? Même les enfants ne participaient pas à ça. Même des vieillards qui n'ont même plus les temps dans la bouche, ils aimaient ça. Même ceux qui tremblaient comme ça, ils pensaient qu'à une seule chose se fait sodomiser ou bien sodomiser les autres. C'était ça. Nous allons donc voir est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, dans la Bible, le français courant, il a dit, déjà vous devez comprendre ici c'était, même les femmes étaient là. Même les femmes étaient là. Même les femmes étaient là. Bref, puisqu'on a dit tous les habitants. Parce que quand il y a des enfants, l'homme ne peut pas accoucher avec un homme. Donc, il y avait aussi des femmes parce qu'il y avait aussi des adolescents, il y avait des enfants, il y avait des jeunes gens dont les enfants sont sortis devant des femmes et on a dit tous les habitants dont les femmes aussi aimaient ça. Elles sont venues là. C'est par là où la sodomie ils tentent de pratiquer ça. Bref, dans le verset 5 dans la Bible français courant dit, ils appelaient l'autre et lui dit, Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais les sorties, nous allons prendre notre plaisir avec eux. Nous allons prendre notre plaisir avec eux. Vous voyez? Donc, ils n'avaient même plus besoin. Bref, la plupart maintenant couchaient juste avec les femmes pour avoir, essayer d'avoir des garçons pour les sodomiser encore. parce que pour eux, c'était déjà dans les chers. Ils aimaient déjà ça. Ils fusionnaient déjà avec ce désir sexuel. Vous voyez? Et dans la Bible de Jérusalem, il dit, amenez-nous. Amenez-les nous pour que nous en abusions. Bible Chouraki, faites-les sortir vers nous, deux points, pénétrons-les. Pénétrons-les. Vous voyez? Là où vous trouvez ça dans la Bible Chouraki. Parce que même les enfants étaient déjà possédés par cet état d'esprit. Ces enfants étaient déjà possédés par cet état d'esprit. Les vieillards aussi étaient toujours possédés par ça. Les jeunes hommes étaient possédés par ça. Donc, ils ne respiraient que ça. Toute la ville était trempée dans l'immoralité sexuelle, dans la sodomie, dans les pratiques contre nature. Verset 6 à 7. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermant la porte derrière lui et il dit « Mes frères! » Vous voyez? L'autre les a n'a moins appelés « Mes frères! » Il n'a pas dit « Mes ennemis! » Il n'a pas dit « Vous êtes des mécréants! » « Je ne vous parle plus! » « Vous ne me saluez pas! » « Je ne vous touche pas! » « Vous êtes un pull! » Mais là, il a dit « Mes frères! » Il a dit « Mes frères! » Parce qu'il regardait au-delà de l'apparence. L'autre qui était juste connaissait la loi de Dieu. Il ne regardait pas ces gens-là simplement comme souillés parce que Pierre dit que Dieu ne l'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et un peu mais c'était les œuvres en fait que le saint que le juste ne supportait pas mais quand il voyait l'homme-là il voyait la créature de Dieu. Il voulait que cet homme-là que ces gens-là puissent être sauvés c'est pour ça que néanmoins dans cette souffrance-là l'autre les appelle « Mes frères! » Dans d'autres versions il dit « Mes amis! » Je vous prie ne faites pas le mal Là c'est dans la Bible en français courant où on dit « Mes amis! » Dans le verset 9 il lui dit deux points « Avance plus loin! » « Rétire-toi de là! » Parce que ces gens-là avaient cet appétit sexuel contre nature Ils ont dit à l'autre « Rétire-toi de là! » « Tire-toi de là! » « Tire-toi! » Parce qu'ils avaient une seule idée à aller sodomiser ces deux hommes-là Et pourtant l'autre avait deux femmes avec une femme avec deux filles Il a même supplé il a dit « Je vous donne mes filles faites ce que vous voulez d'elles Les gens disent on ne veut pas de tes filles on veut les deux hommes-là Parce qu'eux ils étaient obsédés par la sodomie de coucher avec des hommes Vous voyez? C'est pour ça qu'ils disent ici Et ils disent « Avance plus loin! » « Tire-toi de là! » Cet individu Cet individu Dans d'autres versions on dit « Cet homme-là est venu comme étranger » Mais dans une autre version on dit « L'unique » Donc on appelait l'autre « L'unique » « L'unique » Parce qu'il est unique parce qu'il ne participait pas à ça Donc il était unique Il était saint Il avait un bon témoignage devant le Père Un venu résider ici Et il fait le redresser de tort Vous voyez? Et il fait le redresser de tort Eux-mêmes ils savaient qu'ils avaient tort Eux-mêmes ils savaient Ces gens, ces habitants de Sodome et Gomorre Ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bien Mais ils le faisaient néanmoins Parce qu'il y avait quelque chose qui avait pris contrôle d'eux Il y avait quelque chose Une impulsion D'impulsion sexuelle démesurée qui est en eux Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir les esprits qui étaient dans ses habitants Les esprits qui étaient dans la vie de Sodome et Gomorre Mais pour ça dans l'enseignement vous allez voir l'origine de la sodomie l'origine de l'homosexualité Quel est l'esprit qui est derrière? Est-ce une maladie? Est-ce un dérèglement? Et ensuite ils disent Eh bien Nous te ferons pire qu'à eux Et presser l'autre avec violence Ils s'avançaient pour briser la parte Ils ont même dit à l'autre Tu t'amuses On va même faire pire à toi qu'à eux Ça veut dire que les habitants de Sodome et Gomorre n'ont jamais touché l'autre Posez-vous la question pourquoi ils n'ont jamais touché l'autre Alors que l'autre vivait là au milieu dans ce pays L'autre vivait dans la vie de Sodome et Gomorre Et les habitants de Sodome et Gomorre qu'ils ont vu deux hommes entrés Ils ont couru Ils ont appris le voisin Et lève-toi Et il y a deux hommes Viens Tout le monde s'est élevé Les enfants Les grands-pères Les papiers Ils se sont élevés Ils ont dit Ouh On va les choper Mais pourquoi l'autre ils n'ont pas attrapé l'autre Parce que l'ange du père campe autour de ceux qui le craignent Dieu dit Ne touchez pas mes oeufs Ne faites pas du mal à mes prophètes L'autre L'autre était un homme juste C'est pour ça qu'il y avait des anges qui entouraient L'autre Si vous ne savez pas Dans les champs Tous les habitants de la terre Néanmoins Ils épiaient L'autre Mais il y avait quelque chose qui les empêchait d'aller vers L'autre Pour l'abuser Mais qu'ils ont vu ces deux hommes arriver vers le soir dans la vie de Sodome et Gomorre Ils ont dit Viens Venez On va On va abuser d'eux Venez On va les sodomiser Mais Eux là c'était des anges Pourquoi ils viennent enlever les anges Parce qu'il les dit Ni ne vient au père Ni ne vient à moi Si ce n'est le père Qui l'attire Donc le père Les attirait Vers ces anges Pour les châtier Est-ce que vous comprenez Bon Et ensuite Dans le verset 11 Dans le verset 10 verset 11 Il est dit Les hommes Les hommes Ils n'ont même pas eu peur De dire C'est qui ces gens Qui réussissent à nous frapper d'aveuglement Venons Fuyons Non Parce que Malgré qu'on les a frappés d'aveuglement Cet appétit sexuel était toujours là Ils forçaient quand même Néanmoins la porte Ils étaient comme des arrachés Ils voulaient néanmoins Sodomiser ces gens là Malgré qu'il y a une intervention divine Dans les yeux Bam Ils se forçaient quand même Pour toucher la porte Parce que c'était Une pulsion sexuelle Que eux-mêmes Ne pouvaient pas contrôler Ils étaient eux-mêmes Contrôlés Comme un bœuf Qu'on amène à l'abattoir Et ils frappaient d'aveuglement Vous voyez Maintenant dans Deutéronome 28 28 il est dit Dans la tradition Pirote Et Clamère Yahvé C'est-à-dire Yahoua Te frappera de folie D'aveuglement Et de garement d'esprit Vous voyez Quand ces anges là Les ont frappés Les ont rendus aveugles Ça s'est passé physiquement Mentalement Et spirituellement Donc on les a Même plus tard Cet esprit là Devait toujours rester Parce qu'on les a Aveuglés Des garements d'esprit Leur esprit était égaré Leur esprit était égaré Selon Deutéronome 28 28 Leur esprit était égaré Égaré complètement Romains chapitre 1 Verset 26 C'est pour cette raison Que Dieu les a livré A des passions Désodorantes Leur esprit Les femmes ont remplacé Les rapports sexuels Naturels Pas des rapports Pas des relations Contre nature Bible parole de vie Dit ceci C'est pourquoi Dieu les a laissé suivre Des désirs Qui les couvrent De honte Les femmes ne couchent plus Avec des hommes Mais elles couchent avec D'autres femmes Ce sont des lesbiennes Et cette façon de faire Va contre la nature Donc toi Femme qui me regarde Toi la femme qui couche avec Une femme On appelle ça Lesbienisme Ce sont des lesbiennes La parole La parole dit ici Dans Romains chapitre 1 Verset 26 Que l'acte que tu commets C'est contre la nature Parce que souviens-toi Même toi l'homme Qui couche Avec un homme La parole dit ici Que c'est contre la nature Donc Toi Et même toi là Le frère ou la soeur Qui a ces genres de pensée Si vous avez ces genres de pensée Dans votre tête Le conseil que je vous donne C'est de le confesser Ouvertement Vous ouvrez votre bouche Et vous le confessez directement Devant le père C'est en confessant De la bouche Vous les exposez Ces esprits Et Dieu va les chasser Mais si vous dites dans le coeur Ouais mais Chasse moi ces mauvaises pensées Vous aurez toujours ces pensées Mais C'est quand vous les confessez ouvertement Devant le père En ouvrant la bouche Vous les exposez Et Dieu va chasser cela Donc Toi L'homme qui couche avec l'homme Toi La femme Qui couche avec la femme Je ne suis pas là Pour vous juger Ou bien pour vous donner raison Non Je ne fais que dire Ce que la Bible dit Ce que les écritures disent Jean 3 11 Nous disons ce que nous savons Et l'on rend témoignage De ce qu'on a vu Mais la question Que je voudrais vous poser A tous ceux Qui aiment Qui aiment La sodomie C'est à dire Homme avec homme Et les femmes Lesbiennes Qui couche avec des femmes La première fois Que tu as eu à coeur De pratiquer cet acte là Contre la nature Selon la Bible La première fois Que Que tu as voulu Passer à l'acte Au fait Que tu es passé à l'acte Que vous êtes passé à l'acte Vous n'avez pas C'est à dire Vous vous êtes senti comment C'est la question Que je devrais vous poser Est-ce qu'il y a eu quelque chose Qui vous a Dérangé Pour le faire Si quelque chose Vous a dérangé Pour le faire C'est à dire que Votre esprit Est en train de combattre Si votre coeur Est en train de battre De même que celui Qui va voler Quand son coeur Est en train de battre C'est que son esprit Est en train de combattre Son esprit Est déjà atteint Est déjà presque atteint Il est en train de combattre C'est pour ça C'est pour ça que je vous demande Souvenez-vous toujours De la première fois C'est pour ça que La personne du premier Ne dit Pas L'enfant de son ange Tu as abandonné Ton premier amour Tu as perdu ton innocence Souviens-toi La première fois Quand tu as voulu pratiquer cela Souviens-toi La première fois Que tu es passé à l'acte Souviens-toi De la première fois Que tu es nourri De cette pulsion De ce désir De cette pensée Et va devant le Père Va devant celui Qui se nomme Dieu Et dis-lui Dieu Père Souviens-toi de moi De ce jour-là Que je t'ai déshonoré Souviens-toi De ce jour Où j'ai été égaré Et accorde-moi La liberté Confesse-le de ta bouche Dieu est assez grand Il est puissant Le désir de Dieu Ce n'est pas que les gens périssent Peu importe le mal que vous avez commis Peu importe Même si vous vous sentez mal Vous vous sentez souillé Vous allez le faire Vous ne voulez pas Mais quelque chose vous pousse à le faire Vous ne savez pas pourquoi Mais Dieu lui sait pourquoi Il sait toutes choses Allez devant Dieu Et dites Dieu Ce que je ne veux pas faire Je le fais Mais ce que j'ai envie de faire Je ne le fais pas Donne-moi une solution Car Dieu est la solution Humilie-vous devant le Père Bible de l'épée Dans le verset 27 Dit De même aussi Les hommes laissent L'usage naturel De la femme Ont été embrassés Embrassés plutôt Dans les convoitises Homosexuelles Les uns pour les autres Comme étant homme Avec homme les choses Infâmes Et recevant à eux-mêmes La récompense Qui était due à l'heure Égarement Verset 28 Et comme ils ne se sont pas souciés De connaître Dieu Dieu les a livrés Dieu les a livrés A A Un A un Esprit Dépravé En sorte qu'ils commettent Des choses indignes Donc on vous apprend ainsi Que la femme Qui a des rapports sexuels Avec une femme L'homme Qui a des rapports sexuels Avec un homme Parce qu'ils ont approuvé Cet acte là En approuvant cela Ils ont régné La voix De Dieu Ils ont régné La parole du Père Qui est inscrit Dans le mystère caché De leur esprit Ils ont régné cela Ils ont approuvé Ce que Dieu n'approuvait pas Oui Ils ont approuvé C'est qu'il est contre nature C'est pour ça maintenant Qu'il est dit ici Et comme ils ne se sont pas souciés De connaître Dieu Dieu les a livrés A un esprit Dépravé En sorte qu'ils commettent Des choses indignes Esprit Dépravé La dépravation C'est quoi C'est quoi Dépravé La définition Altéré Corrompu Dénaturé Permetti Déréglé Vous voyez Donc c'est un état C'est un esprit en fait Je le dis encore Tout cela Cela peut vous choquer Mais Vous allez comprendre Que Dans chaque chose que nous faisons Il y a un esprit derrière Donc toi Qui te dit croyant Toi qui te dit pasteur Et que tu couches avec un homme Tu dis que Dieu t'aime ainsi La réponse que Dieu te donne C'est quoi C'est que c'est un esprit Qui te possède Un esprit perverti Un esprit dégénéré Un esprit Déréglé Qui est avec toi Qui est avec toi Dieu n'approuve pas Ce que tu fais Donc Libre à toi D'être convaincu Que Dieu t'aime néanmoins ainsi Parce qu'il a dit Que tu es amour Mais moi je te le dis Dieu n'approuve pas Ton action Ton action est une abomination Devant Dieu Ceci là Ce que je dis Ce n'est pas un jugement C'est une constatation Dans la parole Vous voyez Lévitique 18-22 Un homme ne doit pas coucher Avec un homme Comme on couche avec une femme C'est une abomination C'est une abomination Et quand on dit Une abomination C'est quelque chose d'horreur Quelque chose De Qui Ça fait vomir en fait C'est une abomination C'est C'est contre C'est contre la nature C'est contre la nature Ça ne doit pas être C'est contre la nature Donc maintenant On va vous parler De l'origine De la sodomie L'origine De l'homosexualité Parce que plein de gens Disent Que non C'est normal De même Ils essaient de comparer Un homme qui va avec une femme C'est normal Pourquoi un homme Ne peut parler avec un homme Ou une femme Ne peut parler avec une femme La nature doit vous enseigner La nature Elle vous enseigne Que quand il fait jour Il doit aussi faire nuit Vous voyez S'il y a le jour Il y a la nuit S'il y a le jour Il y a la nuit Ça veut dire quoi S'il y a l'homme Il doit aussi y avoir la femme Et non la femme avec femme Et non l'homme avec homme Mais on va vous montrer L'origine de la sodomie L'origine même De l'homosexualité L'origine même De ce dérèglement Quels sont ces esprits Qui sont derrière Parce que la parole dit Que c'est un esprit Dépravé Qui possède Tout cela Qui commette L'homosexualité C'est un esprit Dépravé C'est un esprit Et quand je dis C'est un esprit Ce n'est pas un état d'esprit C'est un vrai esprit Qui existe Ce sont des esprits Qui sont derrière Qui aiment ça Bon Dans Jude Chapitre 1 Verset 6 à 7 Dit Quant aux anges Quant aux anges Qui n'ont pas Qui n'ont pas Conservé leur rang Mais qui ont abandonné Leur propre demeure Il les a enchaînés Éternellement Dans les ténèbres Pour le jugement Du grand jour De même Bégul Sodome et Gomorre Et les villes voisines Qui se sont livrés Comme eux Comme qui Comme ces anges Donc on vous apprend Que les anges Il y a un groupe d'anges Qui sont descendus Sur terre Ils ont couché Avec des femmes Ils ont couché Avec des hommes Ils ont sodominé Des hommes Et c'est eux Qui ont apporté L'esprit de la sodomie Sur la terre C'est eux Qui ont apporté L'homosexualité Vous voyez C'est eux Qui ont apporté C'est eux Qui ont apporté Cela Est-ce que vous comprenez Et ça J'explique en détail Dans le livre Que j'ai presque fini J'explique ça en détail Dans le livre Et la naissance Des démons L'origine des démons J'explique tout En détail Dans le livre Le livre Est presque fini Là On est à la dernière page Je suis à la dernière page C'est presque fini Donc on nous apprend C'est que les anges Il y a un groupe d'anges Qui sont descendus Ils ont sodomisé les hommes Ils ont apporté L'homosexualité Sur la terre Ils ont Qui prenaient même L'apparence Il y a même des anges Qui pouvaient prendre L'apparence des femmes Pour aller Coucher avec d'autres femmes Ça j'explique tout En détail Dans le livre C'est eux Qui ont apporté Cette irésie Cette abomination Sur la terre C'est pour ça que Ces gens Qui sont possédés Par ces oeufs Ce sont des oeufs En fait Compondent Qui éclorent Et quand ça éclore Ça vous a failli Comme une émotion Ça vous exclut L'intelligence Parce que dans D'autres versions Dans Romains 1 Dans Romains 1.28 Il est dit Que On les a déréglés L'intelligence L'intelligence A été exclut C'est à dire Au point où Ils ont l'impression Que ce qu'ils Prennent pour vrai Est la vérité Et pourtant Ils sont égarés Vous voyez C'est pour ça Qu'ils défendent cela C'est pour ça Qu'ils vont manifester Ils vont approuver cela Parce que derrière Si Dieu vous ouvre L'esprit Pour voir Les esprits Qui les accompagnent C'est pour ça Que je vous exalte A tous ceux-là A tous ceux Qui se disent Croyants Qui croient en Dieu Qui connaissent Des gens Dans vos lieux de travail Qui sont homosexuels Ou lesbiennes Qui vous côtoyez Le conseil Le conseil Que je vous donne C'est de beaucoup Prier pour eux Mettez les genoux A terre Parce que cet esprit Entrait d'envahir Le monde Faites très attention Rentrez un peu Dix ans en arrière Et vous rentrez Et vous voyez maintenant Maintenant là Dans certains pays Maintenant Soit disant développés Ils sont en train D'autoriser Ce mariage Vous voulez que le monde Entier soit Comme Sodome Et Goma Vous voulez ça Mettez vos genoux Comme des sentinelles Intercédez Mettez-vous A la brèche Mettez-vous A la brèche Parce que je vous le dis Celui qui n'est pas Réellement Affrémi dans la vérité Celui Qui n'a pas Qui n'est pas Réellement libéré Si cet esprit Là vous frôle Une seule seconde Ou bien Si vous tolérez Le fait seulement De tolérer En disant Ouais laissez-les De faire ce qu'ils veulent De toute façon C'est Dieu Ce qu'il verra Le fait seulement De dire Laissez-les C'est-à-dire que cet esprit Là vous a aussi frôlé Il y a déjà un oeuf Qui est déjà en vous Parce que ce que Dieu condamne Et que vous vous tolérez C'est-à-dire que vous êtes Contre Dieu Parce que Christ dit Celui qui n'est pas avec moi Est contre moi C'est quoi la tolérance La tolérance Ne doit pas On ne doit pas Accepter d'un importe quoi Dans ce cas Les hommes qui vont coucher Avec les bébés Les hommes qui vont coucher Violer les enfants Sodomiser les enfants Qui ne peuvent même pas Se défendre Qui enlèvent Les rénocences Il faut aussi tolérer ça C'est aussi une tolérance Non Donc Avant de dire De tolérer n'importe quoi Il faut voir ce que le Père Lui il en pense Je vous demande pas De regarder ces gens Comme Une chose abominable C'est les actes en fait Parce que Dieu regarde le coeur Dieu sonde les reins Parce que Parce que si Dieu Voulait regarder l'homme Seulement sur l'apparence Seulement sur sa façon de faire Seulement Là là Comme vous vous regardez Personne ne serait sauvé Je vous le dis Je dis bien Personne Aucun prophète Aucun saint Aucun apôtre Ne serait même sauvé Si Dieu s'arrêtait Seulement sur le juge Je suis sale en fait Donc avant Je m'adresse à tous ceux Qui se disent croyants Quand vous dites Non il faut La tolérance A force de tolérer Vous allez tolérer ça Et vous allez tolérer Les cinq mains Quand vous allez tolérer Un doigt Vous allez tolérer ça Vous allez tolérer ça Vous allez tolérer ça Vous allez tolérer ça Vous voyez Et après A force d'avoir toléré Les cinq doigts Ça va se serrer comme ça Et ça va te donner Un coup de poing Et là c'est fini C'est ça que vous voulez C'est ça que vous voulez Bon Donc on vous apprend ici Que ce sont des anges Qui sont venus sur terre Ce sont des êtres de lumière Ce sont des habitants du ciel Ce sont des entités Spirits Qui sont venus Qui se sont matérialisés Ils ont pris des corps physiques Ça j'explique ça dans le livre En détail Ils ont apporté la sodomie Ils ont sodomisé les hommes Ils ont sodomisé les femmes Les enfants Ils ont sodomisé les animaux Ça j'explique ça dans le livre C'est pour ça que Dieu donne des commandements Des lois C'est pour ça que dans Lévitique il est dit Une femme ne doit pas coucher avec une bête Mais quand Dieu donne cette loi là Ça veut dire que les gens le pratiquaient déjà Vous voyez Ça c'est la perversité Dans ce cas Une femme va se dire Une femme peut aussi se dire Que on est dans un pays de droit La liberté Liberté d'expression Tiens Je vais me marier avec mon chien Les gens m'ont dit La tolérance C'est quoi ça Vous allez tolérer D'importe quoi Tout est permis Mais tout n'est pas été Qu'est-ce qui est permis d'abord Vous devez tout faire selon Dieu Et non selon le monde Tu dis bien Selon Dieu Dieu vous a mis sa loi Dans votre conscience Dans votre esprit L'esprit de tout homme A La vérité C'est à dire A A la loi de Dieu Gravée en lui C'est pour ça que Quand tu vas commettre le péché Le premier péché Que tu as commis Le truc que tu as commis Le premier jour Quand tu vas le faire Tu n'es pas à l'aise Ton cœur te bat Ton cœur bat Tu te sens mal Tu te sens Tu respires fort C'est parce que Cette loi là Qui est dans ton esprit De te frapper En plein visage Arrête de faire ça Mais quand tu vas Tu commences à bafouer Tu commences à bafouer Tu commences à bafouer C'est là On te livre à ça En fait C'est une porte qui s'ouvre Et les démons Entrent Les esprits Ils entrent Ils pondent des oeufs Les oeufs s'éclarent Donc à tous ceux là Qui se disent croyants Qui ont quelqu'un De leur famille Ou bien des cousins Des cousines Les amis Qui sont dans l'homosexualité Qui sont lesbiennes Demandez à Dieu D'enlever les oeufs Qui sont là De chasser ces esprits là Parce que les oeufs Vont s'éclarent Les oeufs se sont déjà éclat Et c'est en train de prendre C'est comme un cheval de Troie Pap 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 Ça se pose Après bouffe Ça ouvre comme ça Les virus C'est en train de prendre Des villes Des grandes villes Soit disant des villes développées Vous voyez Ça va prendre À le gouvernement Ça va prendre On appelle ça La tolérance À force de tolérer On tolère les oeufs Et dès que ça éclore Fouuuu Ça inonde la terre Vous voulez que vos enfants Grandissent dans ça Ils adoptent les enfants Les enfants ils grandissent à ça Ils trouvent que c'est normal Les enfants vont trouver plus tard Que c'est normal Les pauvres enfants Ils vont trouver que c'est normal On vous dit ici De même Sodome et Gomorre Et les villes voisines Qui se livraient comme eux À l'immoralité sexuelle À des relations contre nature Sont donnés en exemple Et subissant la peine D'un feu éternel Deux pieds de deux Plusieurs les suivront Dans la dissolution Plusieurs les suivront Dans la dissolution Et la voie de la vérité Se l'aura calomniée À cause d'eux Vous voyez les prêtres catholiques Je ne juge personne C'est une constatation Et même si je juge L'homme spirituel Juge de tout Il n'est lui-même jugé Par personne Vous voyez les prêtres catholiques Ils disent Non il ne faut pas se marier Or Il n'y a aucun verset Qui interdit Auprès de se marier Dans la Bible Il n'y a aucun Et après vous étonnez Les prêtres Ils se mettent à coucher Avec des enfants Avec des garçons Et ça il faut condamner Ces enfants Ne vous ont rien fait Ces enfants Ne vous ont pas demandé Ils sont innocents Arrêtez de les pervertir Ils ne veulent pas imposer Vos actes contre nature Après vous parlez de tolérance Tolèrent aussi Que ceux qui aiment les femmes Ne veulent pas entendre Parler de ça Ne veulent même pas voir ça Il faut s'être tolérant Par rapport à ça Vous qui demandez Qu'on soit tolérant Qu'un homme couche avec un homme Il faut aussi Que eux soient tolérants Que ceux qui couchent Avec les femmes Selon la bonne nature Ne veulent pas entendre Parler de ça Ça doit pas arriver Dans un sens Ça doit arriver Dans deux sens Apocalypse chapitre 22 Verset 14 Heureux ceux qui Lavent leurs robes En fin d'avoir droit A l'arbre de vie Et d'entrer Par la porte Par les portes De la ville Et d'entrer Par les portes De la ville J'en ai terminé J'en ai terminé Donc Le conseil Que je peux vous donner C'est que Bref Même pas un conseil C'est une constatation Tout est fait pour Toutes les lois Qui existent Toutes les lois Qui existent Qui commencent À entrer en vigueur Sont fait pour Chasser La loi de Dieu Ouvrez vos yeux Et vous verrez Eux ils appellent ça La tolérance Dieu lui l'appel Sans la rébellion Que le Père Soit glorifié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada